En plaquette ou en motte, du beurre, il en est sorti des tonnes ici en 60 ans. Eric de Saunis vient de prendre la tête de cette petite beurrerie artisanale. Pour relancer l'entreprise, le jeune chef compte sur sa petite équipe de passionnés. On a cette chance d'avoir un bon coup de main ici. J'ai préféré garder cette marque de fabrique plutôt que d'investir dans des machines qui ferait ça à notre place certainement moins bien. On utilise un papier traditionnel, le papier sulfurisé. Et puis en plus, il laisse respirer le beurre. L'ADN de l'entreprise, c'est surtout le barattage. La crème est transformée en beurre grâce au mouvement de cette machine. L'astuce ici, c'est de faire deux barattages pour plus d'onctuosité. Le premier procédé de barattage peut durer jusqu'à une heure à peu près, une heure, une heure et demie. Et le deuxième va durer plutôt, lui, entre une heure et deux heures. C'est très aléatoire aussi en fonction de si on est en été, en hiver et en fonction du taux d'humidité. Entre les deux barattages, Eric laisse reposer le beurre entre 24 et 48 heures. Le sel est ajouté avant de lancer le second. On sait qu'il est prêt une fois qu'il a absorbé la totalité de son humidité. Et une fois que c'est devenu une masse bien homogène, ça, c'est la théorie. La pratique, c'est que heureusement qu'il y a des yeux d'experts dans l'équipe pour pouvoir dire à un moment donné, là, c'est stop. Là, on fait une pause. Là, on reprend. Gourmand en temps et en main d'oeuvre, ce beurre coûte plus cher qu'un beurre ordinaire. Mais la différence est assumée. Comptez 3 euros la plaquette, plus pour les versions aromatisées. C'est un véritable aspirateur à odeurs. Et donc, c'est pour ça que c'est assez sympa de pouvoir l'associer avec des odeurs volontaires de qualité qui ne vont pas tuer non plus le bon goût du beurre. Pour une petite plaquette de 250 grammes, il faut 5 litres de lait. Et pas n'importe lequel. Eric travaille avec un éleveur local. Ainsi, il sait ce que mange Jasmine, Gazelle ou Fanfare. Allez. On y va. Patrick Thomas sort ses normandes au champ dès que le temps le permet. Et elle ne broute pas n'importe quoi. Ici, on est dans une prairie où on trouve beaucoup de trèfle. Et le trèfle, c'est l'or vert de nos prairies. C'est ça qui permet de fabriquer des bons produits laitiers derrière. La majeure partie de son lait est livrée à une coopérative. Il s'en va rejoindre le lait de tous nos collègues. Et puis, une fois qu'il est parti dans le camion-citerne, on en perd complètement la trace. Si bien qu'on est confiné au seul rôle de producteur de matières premières. Il en confie désormais une partie pour la fabrication du beurre d'Eric. Pour nous, c'est une fierté de retrouver le sens du métier aussi, de pouvoir avoir un oeil sur la filière complète. C'était ce qui nous a complètement échappé depuis au fil des années. Et à l'autre bout de cette chaîne vertueuse, il y a le kounyaman, gâteau au beurre en breton. Loïc Poirot fait honneur à cette pâtisserie en n'utilisant plus que du beurre artisanal. Le tourage, c'est un petit peu comme le feuilletage. C'est-à-dire qu'on va mettre le beurre sur la pâte. On va replier la pâte sur le beurre. Et ensuite, on va l'étaler et la replier pour mélanger le beurre. À ses yeux, le résultat vaut l'investissement. Et il ne s'arrête pas là. Spécialité bretonne, on utilise beaucoup de beurre. Et je me suis dit, pourquoi pas le caramel ? Donc alors j'ai essayé le caramel et c'est pareil, le caramel, toujours meilleur. Des pâturages à notre estomac. Il en faut de l'énergie pour faire du bon beurre de baratte.